Sa mort a été annoncée plusieurs fois, un jour au Mali, un jour au Niger. Cette fois, c'est en Libye que Mokhtar Belmokhtar serait mort. C'est un communiqué du gouvernement intérimaire libyen qui le déclare. Ce sont des avions américains qui ont mené une opération aérienne et qui a abouti à sa mort. Au Patagone, on ne confirme pas le décès de l'ex-chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. On indique par contre qu'il a bien été la cible d'une frappe. C'est depuis l'opération serva l'Omali en fait. C'est ce qu'on appelle une high value target, c'est-à-dire une cible à haute valeur ajoutée. Et donc la France et les Etats-Unis qui se coordonnent produisent tout un travail de renseignement qui est extrêmement long et qui se mesure parfois sur plusieurs années et qui permet un jour de pouvoir effectivement préparer une opération. Cette frappe aérienne a été réalisée dans la nuit de samedi à dimanche. L'attaque aurait eu lieu à Azdabia, à l'ouest de Benghazi, dans une ferme. Mokhtar Belmokhtar y aurait rencontré des chefs de groupes proches d'Al-Qaïda et ceux-ci auraient également été touchés dans cette attaque. Environ 7 personnes seraient décédées selon le gouvernement de Beïda. Une grosse perte pour les islamistes de la région. Mokhtar Belmokhtar, c'est le bin Laden du Sahara en fait. C'est le grand chef djihadiste ou c'est en tout cas le personnage le plus influent et que l'on retrouve derrière la majorité des actes djihadistes commis ces 20 dernières années au Sahara. Mokhtar Belmokhtar a notamment revendiqué l'attaque sanglante du site gazier d'Inaménias dans le Sahara algérien en janvier 2013. Celui que l'on surnomme le Borgne ou l'insaisissable aurait également commandité l'assassinat de 4 Français en Mauritanie en 2007.